Au cours de la dernière décennie, le changement climatique est passé de la théorie scientifique à la réalité. En raison de la quantité de gaz à effet de serre que nous émettons, le changement climatique menace nos modes de vie. 75% de ces émissions de gaz à effet de serre viennent des villes et plus de la moitié sont issues des bâtiments. Si l'habitat est en partie la cause du problème, il est aussi au centre des solutions contre le changement climatique. Ces solutions existent et il n'est pas trop tard pour changer le cours des choses, mais nous devons agir maintenant. Genève, Suisse. La Commission économique des Nations unies pour l'Europe, CEE-ONU en abrégé, a organisé une conférence sur la neutralité climatique des villes. Au-delà de la réduction des émissions, la CEE-ONU espère que ces villes engagées pour un climat neutre vont amener un bénéfice environnemental, social et économique aux communautés et aux individus. Les bâtiments et la gestion des sols sont au cœur de cette approche. En réunissant des acteurs clés, la conférence apporte aux États membres un échange d'outils et de savoirs sur la réduction des gaz à effet de serre et sur les solutions pour lutter contre le changement climatique. Le secteur privé est représenté, les ONG, les organisations intergouvernementales, il y a des architectes, tous discutent ensemble. Notre rôle est de mettre en avant différents exemples de bâtiments et d'études faites dans la région de la CEE-ONU, afin que chacun apprenne de l'expérience des autres. Vienne, Autriche. Un modèle international pour une ville durable. La CEE-ONU espère que les projets conduits ici vont inspirer ces 56 États membres. À la pointe des solutions sur les gaz à effet de serre, Vienne s'est engagée à réduire ses émissions de CO2 de 20% d'ici à 2020. Tous les nouveaux projets de construction doivent répondre à un critère strict d'efficacité énergétique. Les bâtiments publics montrent l'exemple, comme cette crèche. C'est un bâtiment passif. Cela signifie que son coût en énergie est exceptionnellement bas et qu'il n'a pas besoin de chauffage ou de climatisation. Parlez-moi de ce bâtiment. C'est un bâtiment solaire, un bâtiment qui laisse entrer les rayons du soleil quand il fait beau. Pouvez-vous utiliser cette infrastructure énergétique comme un élément d'architecture ? Est-ce que c'est un défi ou un bénéfice ? C'est un grand défi, mais c'est aussi un grand avantage pour l'architecte, car à partir de cela, nous pouvons innover pour une meilleure architecture. C'est une architecture qui va produire plus d'énergie que ce dont le bâtiment a besoin, et donc une architecture positive pour l'environnement. Mais il va falloir du temps pour que les constructions de ce type deviennent majoritaires. Il est donc vital de rénover les bâtiments existants. L'efficacité énergétique des bâtiments augmente considérablement dès que l'on isole murs et plafonds, remplace portes et fenêtres, et que l'on améliore les systèmes de chauffage. C'est le processus de réadaptation. Budapest, Hongrie. Ce centre de conférence est adapté pour ne faire aucune émission de CO2 grâce à un système de contrôle informatique et à l'utilisation de sources d'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas un bâtiment récent. Il a plus de 30 ans. C'est un bâtiment surprenant. Un très bon exemple de la façon de réadapter une infrastructure dans le sens de la neutralité climatique, en réduisant ses émissions, en améliorant son efficacité énergétique. Il y a 140 panneaux solaires sur le toit de ce bâtiment. Sa production d'énergie est supérieure à sa consommation, et il peut donc en fournir au reste de la ville. Mais l'habitat résidentiel est le plus grand défi. C'est ce secteur immobilier qui émet le plus de gaz à effet de serre dans les villes. La meilleure opportunité pour diminuer l'impact carbone d'une ville est dans l'amélioration de l'efficacité énergétique de son habitat. C'est le besoin le plus important de la région de la CEE-ONU. Le parc immobilier résidentiel a désespérément besoin d'être rénové. Duchambé, Tadjikistan. Dans cette région, il y a d'énormes différences de production d'énergie, de climat et de niveau de développement économique. La chute de l'Union soviétique a laissé le Tadjikistan avec peu de ressources énergétiques. Plus de 60% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Historiquement, le fait d'avoir une énergie peu coûteuse signifiait qu'on accordait peu ou pas d'attention à l'efficacité énergétique. De nombreux bâtiments sont maintenant en mauvais état et consomment beaucoup plus d'énergie que l'habitat d'Europe de l'Ouest. Le Tadjikistan est touché par le changement climatique. Il y a des catastrophes naturelles, la désertification, la perte de la biodiversité. Les défis à venir sont énormes car le parc immobilier date de l'Union soviétique et n'a pas été renouvelé. Son efficacité est très basse et il faudrait un programme de rénovation pour améliorer cela. Le pays participe à un bilan de la CEU-ONU qui aide les gouvernements à analyser leur politique de l'habitat et à identifier des priorités. Les experts de la CEU-ONU échangent informations et savoir-faire techniques. À la CEU-ONU, nous sommes optimistes car nous avons la chance de voir ce qui peut se faire et ce qui a déjà été fait dans plusieurs villes de la région. Sofia, Bulgarie. Comme beaucoup de villes d'Europe de l'Est, elle est entourée de lotissements préfabriqués et tentaculaires construits à l'époque socialiste. Plus de 60% de la population vit dans des bâtiments comme celui-ci. Nikolai Stoichev vit avec sa famille au dixième étage de l'un de ses blocs préfabriqués. La température à l'intérieur a souvent été aussi basse que celle de la rue. Il fallait régulièrement réparer l'immeuble et sa toiture. Nous n'arrivions plus à financer toutes ces réparations pour rester au chaud. Étant donné la montée en flèche des prix de l'énergie et l'absence de soutien coordonné pour les améliorations, la CEU-ONU travaille avec des partenaires locaux pour augmenter l'efficacité énergétique de tels bâtiments. Chaque famille dans le bloc de Nikolai a payé 4 000 dollars US pour les rénovations. Mais avec des factures d'énergie diminuées de moitié, cet investissement peut être récupéré en moins de deux ans. Depuis que les travaux sont achevés, on sent réellement l'effet de l'isolation. C'est comme si nous vivions dans un nouvel appartement. Pour le reste de la région CEU-ONU, c'est très important de tirer les leçons de cette expérience afin de comprendre pourquoi elle a été entreprise. Il nous faut montrer plusieurs exemples et ne pas afficher une seule solution comme si elle pouvait convenir à tout le monde. La CEU-ONU pense que les projets de réadaptation peuvent et doivent être menés à bien dans toute la région. Mais cela dépendra de la mise en place de structures institutionnelles adaptées. Les efforts des gouvernements sont cruciaux pour y arriver. Pour obtenir des villes climatiquement neutres, tous les acteurs concernés, des planificateurs de l'urbanisme aux architectes, en passant par les citoyens eux-mêmes, doivent travailler de concert sur tous les aspects de l'équation qui permet la neutralité climatique. Avec des villes climatiquement neutres, nous espérons lutter contre le changement climatique, mais aussi offrir un avenir plus sain, plus juste socialement et plus durable aux millions de familles qui vivent dans la région grâce aux économies d'énergie, d'argent et d'émissions de carbone dégagées par cette démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !